Amis Balance, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 septembre 2024. J'espère que vous allez bien les balances. Donc c'est une guidance qui va parler aux balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, ça peut aussi vous parler. Bon bien évidemment, vous le savez très bien, on est sur YouTube, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous n'avez pas tous la même vie, donc vous prenez que si ça vous parle. Ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber. Dans ce cas-là, je vous conseille de regarder votre signe ascendant. Ça arrive, parfois en commentaire, on me dit que l'ascendant vous a plus parlé. Donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant. Et pour ceux qui veulent une guidance bien complète, on fait comme on veut. On peut regarder son signe, son signe ascendant, son signe lunaire. Il n'y a pas de règle particulière, chacun fait comme ça lui plaît. Bon, c'est parti. Alors vous le savez, j'utilise de plus en plus d'oracles. Parce que chaque fois que j'en achète un, j'ai du mal à enlever les autres. Donc je rajoute, ça fait des guidances un petit peu trop longues. Donc pour éviter que ça soit extrêmement long, je fais mes tirages auparavant. Non, je ne choisis pas mes cartes. Donc un intérêt. S'il y a quelque chose de négatif, malheureusement, je vous le dirai. S'il y a quelque chose de positif, je vous le dirai aussi. Bon, donc merci de votre confiance. Merci à ceux qui me suivent depuis le début. Merci encore à ceux qui viennent en guidance privée et qui reviennent, comme quoi. Donc bon, c'est la reconnaissance que je recherchais. Donc je suis ravi si je peux aider cette principale. Et bien sûr, si vous voulez une guidance privée qui vous parle du début jusqu'à la fin, il suffit de m'envoyer un mail que je mets dans la description de la vidéo. Je le rajoute encore au premier commentaire épinglé. Et vous n'hésitez pas. Et je vous dirai exactement ce que je propose. Car ce que vous voyez sur YouTube, ce n'est pas la seule chose que je peux proposer en privé. Voilà, tout simplement. Donc, on va aller voir déjà votre énergie. L'énergie, ça nous dit déjà beaucoup de choses. Bon, de quoi on nous parle. Alors, avec l'oracle de l'énergie, je vous ai tiré l'ange de la force, la porte de la valeur et le voyage. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Bon, déjà, on dit que vous avez l'ange de la force près de vous, ce qui fait que vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin en ce moment. L'ange de la force vous soutient pour que vous restiez déterminé pour accomplir ce qui est nécessaire pour réaliser vos rêves. D'accord ? Donc, si vous avez envie de réaliser vos rêves, c'est le moment. Il y a un nouveau commencement peut-être pour vous sur le plan financier ou professionnel avec la porte vers la valeur. Et peut-être un nouvel emploi, peut-être une mutation, un déménagement. Enfin, quoi qu'il arrive, on le voit avec le voyage. Il y a de nouvelles aventures excitantes qui vous attendent. Mais voilà, il y a un mouvement à faire. Donc, je vous dis un nouvel emploi, etc. Bon, on va aller regarder avec l'oracle de la forêt de Gaïa, de quoi ça nous parle. Alors, vous avez le miroir, le druide et le corbeau. Alors, de quoi ça nous parle ? Alors, avec le miroir, c'est qu'il faut accepter ses émotions. D'accord ? Il est temps de vous confronter à vos peurs. Peut-être que vous avez extrêmement peur. On voit qu'on a été dans l'introspection. Il faut accepter ses émotions. Bon, on parle aussi avec le druide. On va vers l'abondance, le bonheur. Il y a peut-être des secrets ou des vérités qui peuvent être révélées, qui font que, voilà, on se dirigera vers le bonheur. On parle de quoi ? On parle aussi du corbeau. Le corbeau, c'est un peu comme par magie. Comme si on allait vous dire, révéler quelque chose, un peu comme par magie. D'accord ? Le corbeau aussi, il est là parce que, voilà, de toute façon, s'il y avait un danger, il est là pour vous prévenir. Donc, il y a juste à faire preuve de discernement. Mais pour moi, voilà, il y a quelque chose un peu magique. C'est quelqu'un qui veut vous révéler quelque chose. On continue. Pardon. Excusez-moi. Alors, avec un autre oracle, on va regarder avec les tarots. Tout simplement, avec les tarots, de quoi ça nous parle en tout domaine de vie. Alors, déjà, c'est génial, vous commencez par le soleil. Alors, le soleil, il y a une vérité. On va vers la joie, le bonheur. On va avoir une attitude positive parce qu'il y a peut-être une vérité qui va être dix. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Bon, on voit qu'il y a des nouvelles pensées positives, d'ailleurs. Si vous étiez dans le brouillard mental, il va pouvoir se dissiper. On trouve des solutions, quelque chose qu'on avait du mal à comprendre, à savoir. Bon, on me dit aussi que vous avez peut-être de nouvelles responsabilités professionnelles. Vous avez peut-être envie de mettre en pratique de nouvelles compétences aussi. Peut-être que vous avez exercé un nouveau métier. On me dit en tout cas que, face à vous, on voit un roi de coupe. Ça peut être vous aussi. Quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui est un peu dans le self-control, là. D'accord ? Mais c'est quelqu'un qui est dans la compassion. Bon. On me parle aussi... C'est quelqu'un qui est assez intelligent émotionnellement. On me parle aussi d'un souhait. Exaucé. Peut-être qu'on a l'espoir d'être guidé. Il y a peut-être une opportunité de succès avec cette personne. On me parle ou pour vous, si c'est vous. On me dit que vous allez concrétiser des idées. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui va avoir un côté rebelle, un côté impulsif. Donc, on vous dit bien de... Voilà. On va mettre en lumière certaines choses et on va concrétiser ses idées. On me dit que vous avez un nouveau désir. Vous êtes... Voilà. Vous allez trouver des solutions. Pour ça, il va falloir vous aventurer dans l'inconnu si vous voulez suivre vos rêves. C'est-à-dire, il va falloir dépasser vos craintes pour ça. Il va y avoir une impulsion un peu créative. Et voilà, vous allez peut-être quitter des acquis matériels, suivre vos rêves et réussir à vous élever. Bon. Donc, on quitte une situation suite à une vérité, suite à quelque chose qui va vous apporter la joie, le bonheur. Si vous étiez dans le brouillard mental, que ce soit sentimental, professionnel, on voit bien que voilà, on est guidé. Il y a une opportunité de succès, un souhait exaucé pour vous. Vous allez enfin pouvoir suivre vos rêves. On continue. On va essayer d'en savoir plus avec d'autres oracles. Alors, avec l'oracle des lumières d'Inana, de quoi on parle ? Alors, avec l'oracle des lumières d'Inana, on parle d'une relation. Alors, on parle peut-être de l'automne. Mais l'automne, c'est aussi le déclin. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une situation, on va dire plutôt, qui a été ralentie. Bon. Avec l'automne, ça peut être quelqu'un qui est sagittaire, qui peut être balance, qui peut être scorpion. C'est possible aussi. Bon. Maintenant, on voit que ça se remet en mouvement. D'accord ? On peut se déplacer pour rejoindre quelqu'un. C'est possible. Ou tout simplement, la situation qui se remet en mouvement alors qu'elle était au ralenti. Bon. On me dit qu'il y a peut-être eu quelqu'un qui a porté un masque. Peut-être quelqu'un qui vous a menti. Peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire. Pourquoi pas ? Il y a peut-être eu des tromperies. En tout cas, il y a eu le masque de la tromperie ou du mensonge. On peut se mentir à soi-même. Bon. On me parle qu'il y a quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui a un lien avec l'alimentation pour vous ou pour cette personne. C'est vraiment une source d'énergie importante. C'est un besoin vital comme tout le monde. Mais voilà, il y a peut-être une alimentation qui doit être plus équilibrée. Bon. On me dit en tout cas qu'on a fait une prière, un souhait qui peut être, on peut garder espoir par rapport à cette personne, avec qui ou cette situation, on va dire. Et on a un souhait exaucé. On va apprendre quelque chose. On va vous mettre, on va vous dire quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez apprendre. Et on me dit qu'il y a quelqu'un qui peut se sentir coupable ou puni. Ça dépend dans quelle situation vous êtes. Mais il y a peut-être quelqu'un qui ressent de la culpabilité envers vous. C'est peut-être plutôt ça. Et j'ai l'impression que maintenant, on est sur le bon chemin. On va prendre une direction, un objectif. Et on va s'y tenir. Bon. Donc, il y a certaines balances qui ont été, une relation qui s'est ralentie, qui était ralentie. Et les choses vont se mettre en mouvement. Bon. On continue. On va regarder avec l'oracle de l'union sacrée. On va nous parler plus du sentimental, cette fois-ci. De quoi on nous parle ? Bon. Vous êtes dans une union karmique ou flamme jumelle. En tout cas, il y a une union sacrée. D'accord ? Donc, bon. On va... Il y a dans une union sacrée, quelqu'un qui va décider de prendre sa vie en main, qui va décider d'agir. C'est peut-être quelqu'un qu'on a mis sur un piédestal à un moment, qu'on a vénéré. Et il y a peut-être eu un rapport de force entre vous. En tout cas, maintenant, on trouve des solutions avec cette personne. Pour moi, il peut y avoir une seconde chance avec le retour de cette personne. D'accord ? On me dit qu'il y a une vie qui a basculé. À un moment où on a senti cette sensation de vide. Il y a tous les fondements qui ont été remis en question. Et pour moi, on est retourné dans ses habitudes, dans sa routine. Mais ça y est, maintenant, on va oser. On a envie de changer ses habitudes de routine, là. Et on va oser découvrir le monde. Bon. Alors, est-ce que c'est cette personne qui était un peu... Qui s'était éloignée ? Vous avez senti... Vous êtes retourné dans votre... D'où la situation dans le déclin ? Vous êtes retourné dans vos habitudes ? Mais en tout cas, il y a le retour de quelqu'un, si vous désirez, Le retour de cette personne. Bon. On continue. Donc là, ça va parler par mal aux balances qui attendent le retour de quelqu'un. De quoi on parle ? Eh bien, on va regarder déjà les énergies entre vous et votre autre. Vous voyez, il y a quelqu'un qui était dans la résistance. Qui a essayé de vous résister. Qui a été en conflit intérieur. Qui a dressé des barrières. On dit qu'il y a quelqu'un qui a été patient. Qui a attendu l'autre. On sait qu'on avance l'un vers l'autre. D'accord ? Donc, on vous a demandé de patienter. On a eu du mal à saisir et à comprendre l'autre. Et on s'est demandé qui il était ou qui elle était vraiment. Bon. On a eu envie de sortir. On a envie de partager des moments joyeux avec l'autre. On a envie de lui faire l'amour. On le désire de tout son corps. Mais il y a un pardon. Il y a l'un de nous deux qui doit s'excuser. Des mots ou des actes n'ont pas été corrects. On voit qu'il y a quelqu'un qui a eu... On a eu cette sensation que quelqu'un s'était éloigné. Et voilà. Qui revient en tout cas. Bon. Il y a eu un masque. Vous voyez. On a caché quelque chose. On ne s'est pas tout dit. Ou on a peut-être eu des mensonges. Comme on a vu. On n'a pas été celui ou celle qu'on croyait. Et on dit en tout cas qu'on vous a toujours observé à distance. Et voilà. Il y a eu une surveillance en tout cas. Bon. Donc il y a eu quelqu'un qui vous surveille. Bon. On continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça me parle. Bon. On voit qu'on est dans une relation guidée. Il y a une destruction. Mais une belle transformation qui suit cette destruction. C'est-à-dire une renaissance. Telle le phénix. Après une destruction, il y a une transformation. Quelque chose qui doit être détruit. On parle de... Voilà. Il y a peut-être eu... On doit peut-être détruire quelqu'un. Quelque chose. Une situation. Une vie sociale. Quelqu'un avec qui on partage des repas. Etc. Bon. On parle que pour ça, il va falloir de l'endurance. La persévérance. Parce qu'en face de vous, il y a une opportunité pour vous. Une belle surprise. Quelqu'un qui peut vous faire une chance à saisir. Un cadeau de l'univers. Bon. On me dit qu'en tout cas, ça va être une évidence. On va y voir plus clair. Donc, si on était dans le brouillard mental, face à un homme. On me dit que c'est quelqu'un qui, par contre, ça va être le chaos dans votre vie. Parce qu'il peut y avoir une épreuve. Un bouleversement. Si on veut se diriger vers un épanouissement, un bonheur avec cette personne. Et ça serait un sacré changement, un bouleversement. On vous le dit deux fois. Dans votre vie. Bon. Alors, peut-être que vous êtes déjà engagé. Peut-être que, voilà, vous avez envie de partager. Vous n'êtes peut-être pas engagé du tout. Mais il y a une situation qui doit se détruire, qu'on soit engagé ou pas. Pour réaliser ses rêves avec une personne. Bon. De quoi on parle d'autre ? On va regarder avec un autre oracle. Non, on va regarder avec celui-ci. Voilà. Bon. On me dit qu'on a peut-être rencontré quelqu'un sur un site de rencontre. Quelqu'un avec qui on est en contact téléphonique. Mais on a eu des doutes sur son partenaire ou sa partenaire. Bon. On me dit que... Bon. Je pense qu'il y a quelqu'un qui était un peu dans le libertinage. Pas très... Voilà. Qui n'était pas... Comment dire ? Qui n'était pas dans l'engagement pur et dur. Voilà. Vous n'étiez peut-être pas tout seul. Et donc, vous avez subi... Vous avez eu une insatisfaction. Bon. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez eu désiré de rencontrer. Mais il y a eu une fracture. Peut-être que vous avez découvert que cette personne, elle vous avait menti, elle vous avait trompé ou ce n'était pas la seule. On voit que pour moi, on peut imaginer un engagement avec cette personne. Et on attend... Voilà. On attend un engagement de cette personne. On me dit qu'on a envie de fêter des années, un anniversaire de mariage, entre autres. Mais bon. Donc, on veut quelque chose qui dure. Bon. On me dit que... Alors, peut-être qu'un des deux qui est déjà engagé aussi. C'est possible aussi. Bon. En tout cas, on voit qu'on est un peu soumis. On s'en soumis dans cette relation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui on a eu une sexualité harmonieuse. Mais c'est comme si on ne pouvait pas décider des choses. Bon. Il y a eu de la mésentente. On a eu l'impression que cette personne, elle pouvait être hypocrite avec vous. On me dit que vous la connaissez déjà, cette personne. Et elle sort en beau parleur. C'est quelqu'un qui, voilà, n'était pas dans l'engagement. Et c'est quelque chose qui fait que vous, en tant que consultant ou consultante, vous avez eu beaucoup de tristesse. Bon. C'est peut-être quelqu'un qui vous avait cru que vous allait pouvoir vous engager. Peut-être que cette personne était déjà engagée. Peut-être que... Voilà. Il y a eu quelque chose comme ça. ou tel que cette personne vous a menti pour différentes raisons. Bon. De quoi on parle ? On me dit qu'il y a quelqu'un qui s'était éloigné, qui s'était mis à distance de vous, qui s'était détaché, qui va vous faire une confession, qui va vous déclarer son amour. On me dit que c'est quelqu'un qui a pu vous rejeter. On s'est senti dans un amour non réciproque, impuissant. Et pourtant, on va retrouver un complément, un nouvel équilibre. Bon. On me dit que c'est quelqu'un qui vous avait complètement séduit par vos formes. Vous êtes séduit. Vous analysez selon votre sexe. En tout cas, on me dit que vous allez suivre votre intuition. Bon. On me dit qu'il y a eu de l'instabilité. Un coup, ça a été chaud. Un coup, ça a été froid. Ça a été fragile parce qu'il y a eu pas mal de jalousie. Il y a quelqu'un qui a été énormément convoité. Bon. On me dit qu'il y a de la chimie, il y a de l'attraction. C'est une évidence entre vous. Pour moi, il y a une réconciliation, une guérison, un pardon. On me parle d'une consultante. En tout cas, une énergie féminine. Votre partenaire. Bon. Enfin, là, c'est sur vous. C'est vous. On me dit que vous êtes dans... Vous espérez, mais vous êtes patiente. Et parce que les choses... On est dans l'attente. Bon. On me dit qu'il y a quelqu'un qui... On a été en désaccord. Quelqu'un avec qui on a voulu concevoir des partenaires. Projet, entre autres, grossesse, etc. Bon. Le nouveau projet. On me dit que ça a été quelque chose qui a été non officiel. Et ça s'est répété. On a été dans nos habitudes de répétition. Et c'est quelqu'un qui vous a bloqué. Parce que c'est quelqu'un qui refoulait ses émotions par rapport à une évolution dans cette relation. Bon. Donc, on voit bien qu'il y a des balances qui ont voulu d'un engagement, je pense. Et quelqu'un qui était plus dans le léger. Bon. Alors, je pense que vous avez été déçus. De quoi on me parle ? On me dit que vous avez attiré votre âme sœur. Bon. On me dit que vous avez prié, affirmé. Vous avez bien trouvé votre âme sœur. On me dit que c'est quelqu'un pour qui vous avez eu des... Vos sentiments à vous sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a des sentiments romantiques. C'est quelqu'un avec qui vous avez pu vous partir en vacances ou rejoindre. Peut-être que c'est quelqu'un qui est à distance. On me dit... Voilà. Il y a eu attention drapeau rouge. C'est peut-être que certains signes vous ont mis en garde. Bon. On me parle... C'est quelqu'un qui est d'un nouvel amour. Bon. C'est quelqu'un de nouveau. Peut-être qui... Voilà. Mais c'est quelqu'un peut-être aussi qui a pu... Voilà. Il y a eu une mise en garde. Bon. Il y a quelque chose que vous êtes méfié. On voit un amant, une admiratrice, un admirateur. Quelqu'un qui vous regarde, qui a le béguin pour vous. Donc, on vous dit que vous avez été courageux, téméraire et audacieux vers cette personne qui vous a complètement séduit. On voit que c'est un séducteur. C'est quelqu'un où on a de la tentation, où on peut avoir du flir. Donc, on est vraiment dans la situation de tentation, de flirt, mais on n'est pas dans l'engagement. Bon. Pour moi, on a peut-être rencontré cette personne. On a peut-être... Bon. On l'a vu sur les réseaux sociaux. On a pu la rencontrer aussi physiquement lors d'une sortie. On a pu se donner un rendez-vous. Bon. On me dit que ça a été un cadeau pour vous. Vous avez envie d'un cadeau. Et peut-être que vous... On vous dit aussi... Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous parce qu'on a l'amour de soi. C'est-à-dire qu'il faut, avant d'aimer quelqu'un, vous aimez vous-même. Que ce soit vous ou cette personne, vous avez peut-être un problème de ce côté-là. Et c'est peut-être quelqu'un qui... Vous avez cette blessure d'abandon. Vous avez peut-être eu l'impression que cette personne vous abandonne. On parle aussi... Ou c'est peut-être cette personne. En tout cas, on me dit que c'est bien votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Donc, il y a bien une relation qui est divine. Voilà. Bon. Donc, elle est bien guidée. Vous êtes bien guidée vers cette personne, même si c'était un peu compliqué. On continue avec un oracle pour essayer d'avoir d'autres messages. On me dit qu'il y a peut-être un homme blond. Ça peut être une femme. Vous le savez, tout le monde a une énergie féminine ou masculine. Blond, blanc, bon. Claire. On voit que tout va s'éclairer par rapport à cette personne. Ou pour cette personne, si c'est vous. Bon. On me dit qu'il y a bien une réconciliation. On retourne vers le soleil. Il y a quelqu'un qui vous dit, tu me manques. Bon. On me dit qu'il y a eu des secrets. Ou c'est peut-être une relation secrète. Ça dépend si vous êtes en triangulaire. Sinon, on ne dit peut-être pas tout. Mais on voit qu'on a patienté. Il y a quelque chose qui a été négatif. On vous a dit non au début. Pourtant, il y a bien un lien profond d'attachement entre vous. Des sentiments réciproques. Même si au départ, on vous a dit non. On me dit que vous êtes guidée vers cette personne. Même si des fois, vous n'y croyez plus. Vous êtes fatiguée. On me dit qu'il y a une fin de cycle. Et vous allez trouver des solutions. On me dit que c'est quelqu'un que vous allez voir. Je pense que vous allez revoir. Peut-être courant de l'hiver. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est du signe de l'hiver. Alors, on voit bien qu'après cette rencontre, il y a eu quelque chose qui a été gelé aussi. C'est possible. On parle d'un capricorne, d'un poisson, d'un verso en face de vous. C'est possible. C'est quelqu'un qui... On va retrouver la sérénité, l'apaisement, le calme. Parce que c'est quelqu'un qui peut vous faire une déclaration d'amour. Même si cette personne, au départ, elle vous a dit peut-être qu'elle ne vous aimait pas. C'est possible. En tout cas, il y a un lien très fort qui vous unit. Et on me dit que vous êtes à une intersection de votre vie. Et maintenant, il va falloir faire un choix. Donc, il y a quelqu'un qui va devoir faire un choix. On continue. De quoi on parle ? En parlant de choix, on va aller sur le choix. C'est le choix du destin. Bon. Vous voyez, je pense que dans votre situation, on a eu des doutes. Mais ces doutes, ils ont été profitables pour votre avancement, dans votre relation. On me dit qu'on va avoir quelqu'un qui est sincère. Et qu'on va avoir une conversation sincère. On me dit que c'est ça qui va faire, que ça va bouleverser. Il y a quelqu'un qui est capable de bouleverser sa situation. S'engager, se désengager. On me dit qu'on va communiquer. On va réussir à maîtriser ses peurs et ses doutes. Et là, en maîtrisant ses peurs et ses doutes, que ce soit vous ou votre hôte, on va vers un changement un peu magique. Comme si, après la pluie, il y a l'arc-en-ciel dans votre vie. Bon. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore. On regarde avec un autre oracle de quoi on nous parle. Bon, on parle de quelqu'un qui a peut-être, voilà, il y a peut-être des dépendances affectives pour une personne, ou des dépendances au vin, l'alcool, la drogue, enfin, au jeu, pourquoi pas. En tout cas, on est addict, on a des dépendances malsaines avec quelqu'un avec qui on peut-être on a envie de... Alors, soit on a déjà créé une famille, un lien du sang, soit tout simplement on est dépendant affectif et donc on veut tout de suite créer une famille. C'est possible. Quoi qu'il arrive, on me dit que vous êtes dans un amour véritable. Vous avez, vous êtes dans un... Il y a un amour inconditionnel, on vous dit oui. On me dit qu'il y a une relation qui peut éventuellement, une relation qui peut durer, une relation qui peut être dans la... créer une famille, quelque chose qui peut durer dans le temps. Avec une personne qui, pour le moment, est un peu superficielle, qui n'a peut-être pas été toujours sérieuse, et pourtant, on me dit que c'est bien, vous êtes bien en présence de votre moitié. Donc, cette personne qui ne s'engage pas, qui reste superficielle, vous êtes bien en présence de votre moitié, c'est bien votre âme sœur. On me dit que c'est quelqu'un avec qui on a eu une union charnelle pour le moment. Et pour moi, on peut prendre un nouveau départ avec cette personne. Vous voyez, il y a une renaissance. Alors, on me parle du printemps, et on parle d'un bélier, un taureau, un gémeau, pourquoi pas. Bon, vous prenez, comme je dis, on est sur une guidance YouTube. Donc, voilà, ça parlera pas de tout depuis le début à chaque personne. Vous prenez ce qui résonne en vous. De quoi on parle d'autre ? Là, on me dit qu'il y a quelqu'un, que vous avez eu l'impression que c'était un pervers narcissique, quelqu'un qui peut-être se moquait de vous, qui vous maintenait dans une relation. Pourtant, on me dit que c'est un cadeau. Donc, vous voyez, je pense qu'on a eu cette intuition. Il y a eu des non-dits, il y a eu une situation un peu compliquée. Il y a quelqu'un qui a, voilà, vous, vous êtes, j'ai l'impression que vous avez découvert certaines choses à mi-balance qui fait que ça vous a refroidi. Bon, on me dit que vous avez écouté votre ressenti par rapport à cette personne, qui peut être du signe de l'automne ou de l'hiver. On me dit que, bon, il y a eu une rupture, même si on a admis la vérité et ça vous a fait mal. On voit que c'est quelqu'un qui vous a bloqué dans cette relation, peut-être par peur, ou peut-être qu'elle portait un masque, elle vous a peut-être menti, elle vous a peut-être trahi. On voit que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir, vous avez pu avoir une relation sexuelle, de couple. C'est quelqu'un avec qui vous avez envie de nouveaux projets. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition de rendez-vous parce que pour moi, il y a une réconciliation dans votre relation. On voit une consultante avec une tierce, ce qui veut dire que toi, en face de vous, il y avait une tierce qui vous empêchait d'aller l'un vers l'autre. On voit que c'est quelqu'un en face de vous qui n'était pas engagé. Bon, c'est ce qui a fait qu'il y a eu un blocage dans votre relation. On me dit que vous allez avoir une aide de l'univers, une aide spirituelle, que la loi divine et la loi juridique vont se mettre en marche pour vous. On me parle de quelqu'un, voilà, il y a quelque chose aussi qui vous a touché, écoulé. Et on me parle aussi d'une rentrée d'argent pour vous, tout simplement. Bon, donc côté financier, il y a quelque chose de beau. Et il y a pas mal, et pour moi, il y a une réconciliation, même si vous avez une tierce de votre côté ou c'est votre autre qui a une tierce. En tout cas, il y a eu quelque chose comme ça, quelqu'un qui ne s'est pas engagé réellement, qui a mis pas mal de barrières. Et moi, j'ai l'impression qu'on peut réaliser ses rêves professionnels et peut-être sentimentaux avec quelqu'un qui aura pas mal réfléchi. De quoi on parle aussi, à mi-balance ? Bon, on va regarder, que vous soyez en couple, célibataire ou triangulaire, vous avez trois cas. On parle du lynx. Donc, lynx, déjà, vous demande de regarder au-delà des apparences, d'accord ? Il y a une vérité qui va être dite. Bon, on va regarder au-delà des apparences pour comprendre les intentions réelles d'une personne de votre entourage. Vous allez apprendre peut-être une vérité et cette révélation va vous permettre de faire un choix, d'accord ? La communication est la clé, en fait. Donc, il y a quelqu'un qui va oser s'exprimer, oser exprimer ce qu'il ressent ou ce que vous ressentez. Il y a une communication peut-être qui a été difficile entre vous. Et peut-être que vous ressemblez beaucoup, parce qu'il y a le miroir. Ce qui veut dire que si vous avez eu des disputes ou des désaccords, chacun renvoie à l'autre sa propre réalité. C'est-à-dire que, voilà, on s'est peut-être fait un film chacun de son côté. Bon. Alors, avant d'aimer l'autre aussi, on dit qu'il est nécessaire de vous aimer, que ce soit vous ou cette personne. Peut-être que vous avez un manque de confiance en vous. Mais si vous restez donc dans vos peurs et dans vos croyances limitantes, vous risquez de rencontrer des retards et des blocages. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Bon. En tout cas, là, maintenant, je pense qu'il y a une vérité qui va être révélée. Et là, après une communication, on va pouvoir faire son propre choix. S'engager, se désengager, etc., etc. Bon. Bien que là, on peut garder espoir. On voit qu'il y a un souhait réalisé. Après, chacun son libre-rapide, bien évidemment. On va regarder des messages dans tout domaine de vie. Et puis après, on va regarder le professionnel. Non, on va regarder d'abord le professionnel, pardon. On va regarder le professionnel avec trois oracles professionnels différents. Donc, ils ne vont pas tous dire la même chose. Prenez celui qui résonne pour vous. Bon. Plus on en fait, plus c'est, bien sûr, compliqué. Bon. On voit que vous avez, pour certains, on voit le consultant, que ce soit vous ou la consultante. On voit que vous êtes, il y a peut-être un contact clientèle en face de vous, un commerce, une boutique. Vous avez peut-être une boutique, quelque chose. Et il y a eu un désaccord. Bon. Je pense que c'était dans le secteur privé. Peut-être que vous avez travaillé dans une boutique. En tout cas, un contact avec des clients. On voit qu'il y a eu un entretien d'embauche où il y avait des avantages, un temps plein. Mais vous avez fait, bon, par rapport à votre bilan de compétences, après avoir fait le bilan de compétences, il y a eu des conditions à vérifier. Et je pense que dans les six mois, vous allez vous arrêter. Il y aura un arrêt de travail. Bon, alors soit parce que vous êtes en désaccord et que vous allez tout simplement dire stop, que c'est possible, ou tout simplement, il y aura un arrêt de travail pour X raisons, maladie, etc., etc. Bon. Donc, j'ai l'impression que pour certains, bon, si vous travaillez dans une boutique, je ne suis pas sûr que vous allez continuer, même s'il peut y avoir des avantages. J'ai l'impression qu'on peut être en désaccord par rapport à quelque chose. Là, on voit pour certains, vous allez avoir comme une promotion, une reconnaissance, un gain financier, un avancement pour certains qui ont été entrepreneurs indépendants, qui ont envie de créer leur entreprise après un désaccord. C'est peut-être la suite, c'est possible. On a pu se concerter, avoir demandé une entrevue, une réunion. et je pense qu'on a eu une reconversion suite à cette réunion et on a recherché. Et je pense que pour certains, vous avez décidé de créer votre propre boîte. Bon. Alors, peut-être que vous êtes dans une boutique et que vous allez partir. C'est possible qu'il y ait un lien entre les deux, comme pas du tout. Et peut-être que vous allez pouvoir devenir indépendant. Bon. Pour moi, avec un autre oracle, de quoi on parle ? On parle de, vous allez être optimiste en tout cas. En tout cas, on ne voit rien de catastrophique. Pour moi, il y a une météo clémente pour vous. On est assez optimiste, on garde le moral, on est productif. Même si pour certains, vous avez une vie personnelle compliquée. Vous avez peut-être dû prendre en charge un proche avec qui ça a été compliqué. Je pense qu'il y a eu pas mal de remises en question, pas mal d'échecs. On me dit aussi qu'il y a eu pas mal de blocages administratifs pour vous, des démarches assez complexes parce qu'il y a eu la concurrence sur le marché. Alors, peut-être que si vous essayez d'ouvrir votre boîte, ça a été compliqué. Les démarches ont été compliquées. Peut-être parce que vous avez pris en charge un proche et qu'il y a eu, voilà, peut-être qu'il y a eu des démarches complexes pour ce proche aussi, qu'il y a eu besoin de chercher un travail et qu'il y a eu de la concurrence. Donc, ça a été compliqué pour cette personne. En tout cas, on me dit qu'il y a eu aussi pas mal de problématiques. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui avait, vous avez repris cette personne parce qu'elle a eu sa maison, par exemple, a eu une catastrophe naturelle. C'est possible aussi, pas mal de dommages. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez pris en charge un proche. Bon. Donc, voilà tout ce que j'ai vu pour vous, amis. Alors, on va regarder avec un autre oracle, donc des messages dans tout domaine de vie. Prenez ce par exemple. On parle dans une famille. Il y a eu des projections assez compliquées là. Peut-être qu'on a voulu se projeter, créer un lien familial avec quelqu'un et on n'avait pas tout à fait les mêmes projections. Et pourtant, c'est un rêve que l'on a. Bon. On parle aussi qu'il est temps de réaliser de nouveaux projets avec quelqu'un. Quelqu'un de vous en attend peut-être. En tout cas, il y a le retour d'une personne et qu'il est temps de réaliser de nouveaux projets. Bon. On parle d'un engagement pour vous, que ce soit un contrat professionnel, sentimental, dans votre maison. Et on retrouve une certaine tranquillité. On parle dans votre travail, la roue tourne. Après, une instabilité, on voit qu'il y a de l'argent qui rentre. Il y a la roue de la chance qui se met en marche sur l'argent. Bon. Donc, côté travail, il y a du travail, même s'il y a eu de l'instabilité. On ne se retrouve pas sans rien. On vous l'a dit, de toute façon. On parle aussi qu'on peut être en correspondance avec quelqu'un avec qui on a envie d'un nouveau projet, on a envie d'un enfant, etc. Et c'est quelqu'un avec qui on va se mettre autour d'une table et qu'on va discuter. Bon. Que ce soit donc fécondité, ça peut être un nouvel enfant, de nouveaux projets, ça peut être professionnel, sentimental. En tout cas, on va correspondre avec quelqu'un et discuter autour d'une table. Bon. De quoi on parle encore pour vous, amis de balance ? On va regarder. Est-ce que je vous ai tout fait ? Donc, je vous ai fait celui-ci. Je vous ai fait celui-ci. On va regarder avec un autre oracle un petit message de vos anges. Allez, c'est parti pour les balances. Du 1er au 15 septembre 2024. De quoi on parle ? Il y a des relations qui sont profitables pour vous. Bon. Ça, c'est un petit message. J'aurais bien voulu en avoir une deuxième. Nul besoin de vous inquiéter. Bon. On va s'arrêter là. Donc, il y a vraiment nul besoin de vous inquiéter. Il y a une relation qui peut être profitable pour vous. De quoi on me parle d'autre ? Je vais vous tirer deux messages. On me montre le chiffre 2 pour vous, balance. On me dit, ne perds pas ton temps. Lâche prise. Tout va bien. Vous prenez comme ça résonne. Et avec le livre-oracle de Mathilda, je vais vous dire un petit message pour vous, les balances du 1er au 15 septembre. Que ce soit professionnel ou sentimental. Alors, pour mes amis, balance du 1er au 15. Bon. Il y a un poème, que je vous dirai. Et c'est marrant parce qu'il y a encore voix au-delà des faits. Il y a de la magie dans l'air. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut regarder au-delà des faits, des apparences. Il va y avoir quelque chose un peu comme par magie. Je vous l'ai dit avec le corbeau. Alors, vous avez le Christ. C'est un poème, je vous le dis quand même. Il est assez court, ne vous inquiétez pas. Le Christ, quel est ce chant qui vient de l'avant ? Serais-je expatrié de ces terres oubliées ? La lumière me guide, me rend plus solide. Quand mon âme libre chante l'Atlantide. Mon cœur est en toi, Jésus sur sa croix. Le Christ, c'est mon chemin. Le Christ, c'est mon gardien. Bon, vous voyez comment il résonne. Je vous ai fait part de ce petit poème pour vous. J'espère que ça va vous parler. Et que ça va résonner en vous. Donc, voilà, à mi-balance, tout ce que j'avais à vous dire. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent changer pour vous. En tout cas, voilà. J'ai envie de terminer sur cette phrase que j'ai commencée au début. De prendre davantage en main votre destin. Puisque vous en êtes capable, vous aviez l'ange de la force. Ne l'oubliez pas. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent commencer pour vous. Donc, voilà, à mi-balance. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Je vais vérifier autour de moi si j'ai rien oublié. Non, je vous ai tout dit. Donc, je vous embrasse. Je me permets de vous embrasser. Prenez soin de vous. Si ça vous a parlé, pensez à mettre un commentaire. Pensez à mettre un j'aime. Pensez à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Ça peut vous parler éventuellement une autre fois aussi. Ça ne vous parlera pas à chaque fois non plus. Pensez à regarder votre ascendant si ça ne vous a pas parlé. Et si vous voulez une guidance qui vous parle du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Et voilà, prenez soin de vous. Bye bye les balances. Je vous embrasse et à très vite. Bye bye. Bye bye.